hello les amis j'espère que ça va donc on se retrouve pour une vidéo où je teste les tendances make up printemps été 2019 je suis tombé sur un article je vous mets l'article en barre d'infos si vous voulez aller le lire et je me suis dit qu'on allait tester tout ça en vidéo parce qu'il ya des trucs assez chelou donc on va pas perdre de temps on va commencer tout de suite alors pour le teint ils disent le teint nude dans les détails je vous affiche tout à l'écran le teint c'est la base du maquillage l'étape essentielle qu'on ne zappe sous aucun prétexte depuis plusieurs saisons déjà le teint naturel est à la mode et 2018 ne déroge pas à la règle oui c'est 2019 on mise sur le nude qui calme bien le jeu si on décide d'accentuer la couleur sur les paupières ou la bouche et apporter une touche de douceur on opte pour un teint faussement naturel et parfaitement unifié pour ce faire la base de teint à appliquer avant le fond de teint est essentiel elle permet de flouter les pores et les imperfections donc j'ai déjà appliqué mon prime plus studio de chez essence en tant que base donc c'est un chip sheet les ferments comme ça ça avait le temps de sécher et on peut passer tout de suite à la suite un teint naturel je vais opter pour une bébé crème donc la seule qui me reste c'est l'échantillon big easy de chez bénéfique donc on va utiliser celle ci waouh je ne me souvenais pas qu'elle était si foncée ouais j'allais avoir l'air d'une carotte à la fin je savais plus pourquoi je ne le fais pas cette cette bébé crème maintenant je me souviens je vais avoir l'air complètement carotte oh la la mais c'est une horreur bon ici ça va encore à part un peu le front donc vous avez vu que j'ai caché mes cheveux de mamie maintenant il faut attendre un ou deux shampoings pour que les taches ici au bord des cheveux en racine disparaissent bon bah écoutez on dirait que c'est bon hein j'ai quand même très orange donc je me souvenais plus je sais pas ce que ça va donner de près enfin la caméra là ça va parce que je suis un peu plus dans le sombre si j'arrive mon miro dans mon oeil ça fait peur ah non ça va je vais quand même mettre un petit peu dans le cerne ça ils n'entendent pas mais je vais quand même essayer de camoufler mes cernes donc on va le mettre de façon très discrète juste sur le cerne sur les cernes notamment alors je vais l'étaler avec un pinceau puisque j'ai mon beauty blender qui est en train de tromper alors c'est mon pinceau je vais prendre celui-ci de chez Ritex oh ça fait longtemps que je n'ai pas mis mon dent ici un peu pinceau il fait tout blanc l'anti cernes avec avec la la bébé crème toute orange voilà je vais poudrer mais juste l'anti cernes parce qu'il parle pas du reste du teint je vais peut-être non je vais poudrer juste l'anti cernes donc je prends ma poudre olf alors ensuite pour les sourcils on va passer d'abord à l'étape 3 parce que en deux c'est un rouge à lèvres j'ai pas tout compris le sourcil naturel moi c'est ce qu'ils disent l'autre tendance nature de la saison et du côté du sourcil depuis plusieurs saisons il s'impose charme bleu broussailleux on les veut de plus en plus dense et on y parvient un grand renfort de cosmétiques en 2019 on calme un peu le jeu le sourcil les sourcils sont naturels alors certes on continue de les brosser et de les dessiner mais on a la malaise sur le crayon gras et les poudres donc je vais juste utiliser pour mettre mes bros pour juste les redécider un tout petit peu les brosser au même temps alors oui je parle un peu du nez mais je suis un petit peu malade et j'ai même les sourcils orange ensuite bizarrement on passe directement aux lèvres puisque normalement c'était l'étape 2 la bouche rouge carpe la bouche mat déjà tendance depuis plusieurs saisons continue de faire son effet au printemps été 2019 la couleur star de la saison le rouge intense et intemporel comme chez dolce gavana escada blue marine ou chanel on s'arme de son crayon pour bien dessiner le contour des lèvres et réussir la pose du rouge à lèvres mat on a vu aussi les couleurs puissantes comme le bordeaux et du prud mais le rouge s'impose donc moi j'ai pas de crayon à lèvres rouge donc j'ai décidé de prendre un nude qui est le palerina je crois ou est de chez c'est les pastéo de chez neve cosmétiques donc j'ai juste faire mon petit trait de crayon et pour le rouge j'ai pris avec l'aide mat de chez essence c'est la teinte 0 7 ce qui dirait donc j'ai horreur des rouges à lèvres rouges on va laisser s'échirer un petit peu j'ai horreur des rouges à lèvres rouges surtout en liquide sa fille direct dans les plis dégueulasse voilà donc ensuite on passe au blush oui tout est tout est très structuré comme tout le cas donc étape 4 le blush orangé donc qu'est ce qu'ils disent côté bleus cette saison le soleil arrive un peu en avance puisque l'orange est à l'honneur la couleur d'un petit air retour de vacances au soleil qui fait du bien et chasse la morosité côté podium la couleur était montée aux joues des mannequins des défis de michael corse gucci molly goddard alberta ferretti et totz donc pour ce faire j'ai pris ma palette love flush de chez face et je vais prendre le 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 i will always love you c'est un des seuls orangé que j'ai alors je vais prendre tu as un pinceau biseauté ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé tu vois donc pas de contouring pas d'highlighter ça simplifie le make up avant de dire mais bon alors j'aime pas le rouge à lèvres rouge j'aime pas les blushs orangés ben totalement donc vous avez le choix entre plusieurs choses soit l'highlighter structuré et artistique soit le smoky classique soit le liner arty soit le fard à paupières couleur pastel ou orange voilà on a le choix entre tous côté maquillage des yeux on se fait plaisir pour le printemps de l'été 2019 on a observé une multitude de mises en beauté différentes sur les podiums de la fashion week si on veut si on veut être in quelques tendances se démarquent en avant les couleurs cette saison on ose le monochrome sur les paupières la couleur pastel sont toujours stanton bleu pâle orange rose ou on ose aussi un peu plus d'intensité avec un rose plus pigmenté ou du violette le plus intense et le noir intense qu'il s'agisse de s'amuser avec son liner comme chez rochas smarney dior versace notamment ou un smoky profond et intense et talent comme chez tom forte et le couchant le noir reste une valeur sûre en matière de pick up on l'adopte pour un regard de velours et une allure de femme fatale vive la créativité en 2009 on est s'exprimer l'artiste qui sommeille en nous pour réinventer le smoky eyes en vert luisant et noir chez versace option à plat de couleurs chez drys van notten et 100% paillettes chez valentine on s'inspire des grands noms de la mode qui osent tout ah oui ça pour oser ils osent donc moi je vous propose de faire le monochrome en couleur pastel et un threadliner arctic je ne sais pas si je vais y arriver mais j'ai déjà cherché une couleur pastel je prends la lagoon de chez slick et je vais prendre la teinte rose ici c'est bien celle-ci donc comme c'est du monochrome on y va on n'hésite pas on tartine la paupière c'est parti et on voit absolument rien bon je vais changer je vais mettre le mauve pastel ouais ils ont un peu mieux et puis comme ça on garde le côté lumineux en dessous donc j'estompe quand même un minimum le bord donc j'ai changé j'ai pris de mauve ici et là je vais quand même remettre un petit coup de rose sur l'autre paupière il est trop lumineux en fait celui-ci donc je vais quand même mettre un tout petit peu ratil histoire que ça n'est pas tout nu en dessous alors est-ce qu'elles ont du crayon en nuqueuse alors là il faut que j'en mette une autre sinon je ne crois rien là il n'y a pas de crayon il n'y a pas de crayon il y a du crayon nulle part à part pour les smoky et comme on n'a pas fait de smoky on va pas mettre de liner euh de crayon alors pour les liner structurés euh... on va essayer de faire comme elle là avec ce truc jaune c'est de petites c'est de petites commandes sur le côté ça va être bon alors c'est parti pour la cata ah en plus ce liner qui va pas là moi quoi c'est le lait ah il bave partout hein il m'énerve ce liner alors d'abord il bave puis après il est cray puré donc c'est pas du tout les deux mêmes hein oh la la catastrophe voilà vous voyez c'est ça comme ça c'est pas du tout la même chose des deux côtés mais c'est pas grave de toute façon le make up est affreux on va quand même mettre une petite couche de mascara juste pour faire office 2 hein donc voilà ce que ça donne c'est juste horrible je sais pas ce que vous vous en pensez bon après j'ai foiré pour mon deuxième liner hein comme d'habitude alors le bleu chaud orangé j'aime pas du tout le rouge sur lèvres j'aime pas du tout la seule tendance que je dirais qui peut être sympa c'est le monochrome en fait sur la paupière comme ça vous utilisez qu'un fard et ça va tout seul quoi mais euh moi ça manque un peu de profondeur et d'highlighter et de bronzer et de tout en fait hein dites moi en commentaire euh ce que vous avez préféré comme tendance s'il y en a une que vous avez aimé et euh et voilà je pense qu'on se retrouvera qu'un pour euh les tendances euh automne hiver parce que ça a l'air bien sympa à faire quand même ça ressemble à rien après moi je suis pas du tout quelqu'un qui suit la mode donc ce que je vous conseille c'est de faire selon vos vos goûts personnels voilà à partir du moment où vous vous sentez joli c'est le principal le reste on s'en fout et donc voilà ce qui conclut cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés comme les petits pouces bleus ça fait toujours plaisir aussi on se retrouve samedi pour une autre vidéo et pour cette vidéo là on se retrouve euh à la fin de l'été enfin dans l'été pour faire celle de automne automne-hiver 2019 j'ai déjà peur je vais vous attendre dans la prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous merci